Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est Mayday. Aujourd'hui je vais te montrer concrètement comment tu vas pouvoir répondre à tes mails de manière semi-automatisée grâce à ChatGPT et en particulier grâce à un GPT's. On va voir ça juste après l'introduction. Ok, donc j'avais créé un GPT's en début d'année 2024 parce qu'en fait je recevais des mails. Comme j'ai plusieurs business dans plusieurs types de secteurs, dans plusieurs pays, etc. Parce que forcément en digital et en automatisation, on peut lancer plusieurs business et les gérer, les autogérer, limite les gérer à 95% automatiquement. Donc en quelque sorte j'avais un problème, c'est que je recevais des mails à tout va, à droite, à gauche, business 1, business 2 et je devais répondre à ces mails là. Et du coup je perdais pas mal de temps parce qu'à l'époque, je te montrais exactement ce que je devais faire. C'est que j'allais directement sur ChatGPT, je prenais le mail, donc par exemple, bonjour, vous êtes, je sais pas, vous êtes en Suisse. Voilà, quelqu'un m'envoyait ça. Alors Suisse, hop, alors là je récupère ça. Et je mettais, voilà, comme la plupart, ce que 95% des gens font, répondent à chaque fois. Donc il n'y avait pas de GPT's à ce mail en lui disant blablabla. Et tu fais deux points et après tu mets le mail. Tu vois, et bon là c'est mon custom instruction qui va dire tu es sérieux, répondre et tout c'est bon, prends ça. Il est un peu brutal, maintenant arrête de me faire perdre mon temps avec des conneries. Il est un peu brutal mais tant mieux. Donc en bref, voilà, le problème c'est que c'était ça. Et là, maintenant j'ai créé un GPT's. Ce GPT's, il te permet, donc je te montre directement le résultat avant de te l'expliquer. J'arrive, peu importe quel business j'ai, peu importe quel mail j'ai reçu, peu importe dans quelle langue. Je colle le mail. J'envoie directement. Je n'ai pas besoin de dire, ouais, réponds à ce mail. Là il me dit, quoi ? Il me dit, réponds T pour tutoyer. Pour gagner du temps à la place de dire, il faut que tu tutoies dans ce mail. T ou V. T pour tutoyer, V pour vous voyer. Ça c'était une problématique qu'on a tous concrètement. C'est qu'il y a des gens qu'on peut tutoyer. Il y a des gens qu'on ne peut pas tutoyer. On va aller vous le voyer. Parce qu'il faut vraiment avoir cette jauge là. Donc ça c'est assez obligatoire. Donc ça c'était une problématique qui est résolue. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai envie de vous voyer. Parce que bonjour, vous êtes en suivi. Je vais vous voyer, je fais V. Et donne-moi le nom avec lequel je dois signer. Ça c'est important. C'est que j'en ai marre qu'à chaque fois il y a marqué votre nom ou signature, entre crochet ou quoi que ce soit. On perd du temps. Donc là maintenant, j'ai juste à faire un saut de ligne. Et je vais marquer par exemple, Marie. Par exemple, je suis dans une boutique e-commerce et c'est Marie qui gère ça. Je vais faire ça. Donc voilà, merci Marie. Voici quelques propositions possibles, de réponses possibles. Donc là, moi, à quoi j'ai pensé, c'est que je me suis dit comment on peut vraiment gagner du temps, faire un 80-20 extrême pour pouvoir répondre en mail de manière qualitative à tout type de proposition et avec des blocs de code pour gagner du temps à copier ici et coller. Donc, le GPT est fait de telle sorte que si le mail n'a pas beaucoup de contexte, il ne va pas répondre avec beaucoup de contexte. Si le mail a beaucoup de contexte, il va proposer des réponses avec beaucoup de contexte. Et là, comme tu es en train de le voir, ce qui se passe, c'est qu'il te fait plusieurs propositions. Donc réponse 1, confirmation. Donc qu'est-ce que vous êtes en Suisse ? Confirmation. Réponse 2, demande de précision. Et avez-vous une question spécifique ? Réponse 3, réponse négative. Non, nous ne sommes pas en Suisse. Comment puis-je vous aider autrement ? Réponse 4, demande de détails supplémentaires. Donc par rapport au contexte et à la fenêtre d'intelligence, enfin pas d'intelligence, mais à la fenêtre qu'il a, par rapport au contexte, il va pouvoir te proposer plusieurs propositions. Donc il va des fois jusqu'à 5. Donc ce qui veut dire que c'est super intéressant parce qu'imagine si tu es en Suisse et tu n'as pas envie d'écrire « oui, je suis en Suisse », tu as juste à taper, regarde. Techniquement, sur 10 ans, si tu gagnes ce temps-là, c'est assez impressionnant. Mais j'ai encore une autre technique qui va te faire gagner plus de temps après. Tu as juste à taper, tu colles le mail, V-Marie, tu fais « ok », tu vois « confirmation ». Bon, le mail est clair. « Bonjour, oui, nous sommes basés en Suisse. Puis-je vous aider avec autre chose ? » C'est vraiment clair. Pour un mail très peu de contexte, tu copies, tu vas coller, tu envoies le mail. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Après, on va aller le démystifier. Je vais te montrer un peu comment je l'ai structuré en termes d'instruction. Comme ça, au moins, je vais te montrer « cache », comment il a été créé. C'est quelque chose de basique. Je ne me suis pas pris la tête de ce Milan parce que c'est quand même une tâche qui est extrêmement simple à réaliser pour un LLM de type ChatGPT. Donc, on va aller sur furibis.com. Premier lien dans la description. Si jamais tu veux vraiment gagner encore plus de temps, moi, je t'invite à aller directement sur mon site. Tu vas dans « bot » ici et tu as un Gmail auto-response. Pour te dire concrètement, hier avant-hier, j'ai eu un client qui m'a contacté, qui avait une boutique e-commerce qui vendait des produits sur le secteur Europe et en particulier France-Espagne. Et il m'a dit « Oui, voilà, on reçoit beaucoup de mails. C'est un petit peu pénible, beaucoup redondant, toujours la même chose. Est-ce que vous êtes en X pays ? Est-ce que ça, c'est possible ? » On a envie d'avoir un espèce de bot qui répond automatiquement au mail, mais pas directement, qui les envoie au brouillon. C'est pour cela que j'avais sorti ce bot Gmail qui a été des fois peu compris par certains d'entre vous. Mais la réalité, c'est que si vous recevez vos mails sur Gmail, vous pouvez répondre automatiquement, entraîner votre bot de manière très simple. Pour les débutants, j'explique tout. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ce client-là était quelqu'un de débutant et qu'il avait peur de ne pas réussir à configurer le bot et je l'ai quand même rassuré. T'inquiète pas, j'ai bien fait des vidéos explicatives qui t'expliquent tout, comment maîtriser X et Y choses sur le bot. Tu peux le lancer automatiquement, ça se gère super facilement. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce qu'on est tous à recevoir des mails. Et en fait, il n'y a pas une personne qui ne reçoit pas de mail. Après, il y en a qui les consultent, il y en a qui ne les consultent pas. Mais dans le business, vous êtes obligé de consulter vos mails. Si tu es dans le business, tu consultes tes mails, c'est obligatoire. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu n'as pas trop les moyens d'investir dans ça, forcément, investir, ça coûte 100$ à celui-là actuellement en promo. Donc franchement, 100$ pour gagner je ne sais combien de temps, si tu fais un calcul rationnel sur ta valeur de ton temps, ça vaut largement le coup. Donc voilà, en gros, ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait gagner un temps assez ouf. Et en gros, là, ça, c'est vraiment pour gagner encore plus de temps. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, Gmail Autoresponse. Je t'invite à lire la page de vente et à regarder la vidéo qui t'explique tout de A à Z, comment il fonctionne. Ok. Donc là, maintenant, on va aller le démystifier. On va peut-être faire un test. Tu sais quoi, regarde. On va faire un deuxième test sur un mail extrêmement précis. Je vais essayer de trouver ça. C'est parti. Ok. Donc là, je suis allé sur Pau directement pour gagner un peu de temps parce que c'est vrai qu'il est quand même assez rapide et performant. Pau, peut-être j'en ferai une vidéo. Si ça t'intéresse et que tu as déjà entendu parler de Pau, je pourrais en faire éventuellement une vidéo. Il a ses avantages et ses inconvénients, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc là, en gros, j'ai fait un mail. Donc, demande de précision sur le produit QBX450. Bonjour, je m'appelle Claire Martin et je suis intéressé par l'achat de votre produit référencé sur votre site e-commerce. Avant de finaliser ma commande, j'aurais besoin de quelques précisions. Et là, on a vraiment des détails techniques. Ces détails techniques ne sont pas une problématique. Tout simplement, j'ai mis vraiment un mail exemple, un numéro de téléphone. N'appelez pas ce numéro. C'est un numéro qu'il a inventé, donc il doit forcément être en ligne. Et en bref, là, tout ça, toutes ces questions par rapport aux dimensions et poids, par rapport à XY niche, tout ça, ça s'entraîne dans le bot. Ça peut s'entraîner dans vos instructions. Donc là, ça peut être email master. Je ne sais pas si tu as une entreprise où tu vends des produits, je ne sais pas, bâtiments, de produits de bâtiment. Comme là, par exemple, ça avait l'air d'être bâtiment sur les produits spécifiques. Ils n'ont pas dit le produit, les matériaux utilisés. On va dire que tu as une entreprise dans le BTP qui répond au mail. Tu peux entraîner ce email master. Encore une fois, ça, c'est un médecin généraliste. Ce que je recommande, c'est de tester un médecin généraliste quand vous avez plein de business. Mais si vous voulez encore plus être performant avec de la technicité, comme par exemple ça, on a des références produits, des spécificités, des longueurs, des détails vraiment peu communs, qu'un généraliste ne peut pas répondre, on va utiliser un spécialiste. Donc là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce mail-là. Voilà, objet, demande de précision, je vais prendre tout le mail. Je fais ça machinalement. Je vais dans mon email master généraliste, bien sûr, mais il sera beaucoup plus performant de pouvoir avoir un spécifiste. Et un spécialiste, pardon, un spécialiste, ça fait partie de Gmail Autoresponse. Donc un bot comme ça, ce bot-là, on l'entraîne. Donc on a ici des configurations du ton, on a des spécificités, on a une modification prompt, donc ça, je vous explique tout. Mais la vérité, c'est qu'ici, ça n'existe pas un généraliste, c'est un spécialiste. Une automatisation par business, comme ça, au moins, il ne va pas répondre n'importe quoi. Et pep, pep, petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et on entraîne la machine à lui dire, voilà, nous, on vend ça, tel produit a telle spécificité, nos catégories, c'est ça. Si un client te pose X questions, parce que forcément, si tu te lances dans un business, enfin, si tu es déjà dans un business, tu as déjà les questions récurrentes. Est-ce que vous livrez le samedi ? Est-ce que vous êtes ouvert ? Ce que machin, ça, ça s'entraîne très facilement. Donc ça, c'est opérationnel. Regarde, je te montre un mail aussi très spécifique, on reçoit un assez gros pavé, on va dire. Et là, voilà, il me dit que toujours la même chose. Donc mon généraliste répond T ou V, donne-moi le nom. Donc là, V, parce que je ne connais pas la personne. Donne-moi le nom avec lequel je dois signer, peut-être que je m'appelle Anthony. Anthony, Anthony Deschamps, Deschamps, voilà. Je vais envoyer ça. Et là, c'est parti. Donc dimension et poids, donc là, tu vois, encore une fois, là, il m'a fait très peu de contexte. Les dimensions exactes du produit exact sont la longueur 45 cm, le poids total inclus. Donc là, il me fait des mails. Donc après, là, il n'a pas du tout de contexte. Donc là, il est en train d'inventer. Concrètement, il invente, il ne sait même pas de quoi je parle. C'est pour ça que c'est un généraliste, mais bien entendu, c'est pour te montrer le contexte et que c'est un assez gain de temps. Donc, très bien. Je peux très bien le dire, recommence avec plus de contexte. Donc ce qu'on pourrait faire aussi pour être un peu plus smart, c'est, tu vois, au début, quand il te dit répond T ou V pour envoyer, donne-moi le lien. Il faudrait que je lui dise, par exemple, dans les instructions, une fois que tu as terminé ta première salve, donc je vais appeler ça une salve de mail, ton premier groupe, ta première série, tu me demandes, tu me mets une série de commandes avec des mots. Donc, par exemple, j'aurais pu mettre L ou un R pour rallonger ou long pour qu'il fasse des mails avec plus de contexte. Donc là, tu vois, on apprend plusieurs propositions, dimensions et poids, matériaux de fabrication, fonctionnalités. Ça te permet de pouvoir avoir plusieurs mails. Donc, encore une fois, on va aller démystifier rapidement comment il est structuré le prompt, il est vraiment intéressant. Ça fait gagner du temps, c'est-à-dire que souvent, on reçoit peu des gros mails comme ça, mais quand c'est le cas, il faut passer par un bot, bien sûr. Mais souvent, les mails, c'est, voilà, par exemple, on va partir sur un exemple basique que n'importe quel e-commerçant, n'importe quel business reçoit. Bonjour, j'ai vu votre magasin, j'ai vu votre boutique. Ils sont basiques, la plupart des gens, si on fait une moyenne, après, chacun dépend de son business, mais souvent, on reçoit des trucs basiques, les gens, ils veulent être rassurés. Donc, imagine-toi avec le bot. Donc là, t'es obligé de faire ça à la main, sur Chajipiti, c'est vraiment au début pour commencer à t'initier à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a beaucoup de débutants. Et ça, en fait, je m'en rends pas compte, parce que je suis dans un spectre où j'avance de plus en plus dans la technicité. Et je m'en rends pas compte qu'en fait, il y a des gens qui connaissent pas trop et qui sont vraiment débutants. Mais quand tu vas commencer à comprendre et que tu vas commencer à vouloir t'y mettre, je t'invite vraiment à passer par un bot. Parce que s'il est 4h du matin, on est dimanche, et que tu dors, et que tu reçois un mail d'un client qui peut être un potentiel client, bon, pas un client qui va acheter qu'une fois, peut-être c'est un client qui va acheter, si tu vends des matériaux, peut-être qu'il va t'acheter pendant 10 ans ce client. Peut-être que ça va devenir un bon client à toi, un ami, etc. Donc c'est-à-dire que si toi tu lui réponds pas et que tu dors à 4h, et que dimanche tu travailles pas et que tu reviens le lundi, le mec il est pressé le dimanche, il en a rien à foutre. Les gens, vous savez, les gens ils sont intéressés surtout par eux-mêmes, ce qui est logique, c'est la nature humaine. Et quand on connaît un petit peu cette nature humaine, un minimum, on comprend qu'en fait, c'est très bien d'avoir un bot, parce que le mec il va avoir sa réponse dans quelques instants. Avec un petit délai bien sûr, mais avec l'automatisation, à 4h, si tu as programmé ton bot tous les 5h, il fait une salve de mail tous les 5h du matin, tous les 5h et tous les midis par exemple, le gars à 5h il reçoit une heure plus tard. Donc là, donne-moi le nom avec lequel je vais signer, je vais mettre Christophe. Voilà, et voilà, réponse 1, donc oui nous livrons. Réponse 2, oui, il était juste à faire ton petit copier, ton petit coller, etc. Donc allons démystifier un petit peu ça, bon je vais pas passer 1000 ans dessus, je t'invite à faire des captures d'écran si tu veux vraiment lire tout, comment il a été structuré, donc profil, spécialiste en réponse d'email, description, analyse, instruction. On va, bon bref, c'est comme d'habitude, je fais une structuration en profil, description, instruction, après des fois je mets des importants pour ajouter des importants si jamais il fluctue sur un point spécifique. Principe, clé, objectif, contexte, limite, critère d'évaluation. Après ensuite, on est sur le user, donc la tâche, contexte, tâche, technique, objectif, contrainte et format. Donc là, une répétition du processus dans lequel il doit mettre ses petits émojis et dans lesquels il doit réagir si je donne t ou v, donc ce sont des variables en cours de route. On va juste lire ça. Donc premier, analyse le mail initial, si le mail est long, ta réponse doit fournir plus de contexte, si le mail est court, ta réponse doit être plus concise. Avant de répondre, donc partie 2, avant de répondre à un mail, demande impérativement le nom avec lequel tu dois signer et si tu dois utiliser le tutoiement ou le vouvoiement. Pose ces questions exactement de cette manière. Donc, on a deux possibilités. Soit on lui dit, demande-moi si je veux tutoyer ou vouvoyer et avec quel mail je veux signer. Donc, c'est-à-dire qu'il va fluctuer, il n'aura pas toujours la même structure. Moi, ce que je préfère lui dire, c'est, pose-moi ces questions exactement de cette manière. C'est pour ça qu'à chaque fois, il répondait avec ses deux émojis. Ce qui veut dire que quand on voit un émoji comme ça rouge en mode alerte, on se dit, ah oui, il y a quelque chose à faire. Parce que des fois, en fait, machinalement, vous allez voir, après ça dépend de votre niveau et de votre expérience sur Chajipity, plus vous allez lui faire confiance et avancer dans la technicité. Il vous rende compte qu'en fait, il peut vous répondre et vous faire des recettes de cuisine comme vous faire des scripts de Python en machine learning très avancés. Des choses qui sont extrêmement complexes et qu'il faudrait 10 ans d'études pour faire ça. Quand vous allez comprendre qu'il y a un fossé qui peut vraiment aller très très loin dans la philosophie, dans la compréhension globale de beaucoup de choses, vous allez comprendre qu'en fait, après, vous allez des fois plus lire et lui faire souvent confiance. Vous allez de moins en moins lire ce qu'il vous dit. C'est pour ça qu'un petit émoji, boum, ça fait un rappel et ça fait une petite urgence. Ensuite, en troisième étape, je vais dire, réédige ta réponse en utilisant des phrases courtes, ne dépassant pas 30 mots, pour faciliter la lecture. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'une personne, elle n'a pas envie de passer 1000 ans à lire. On essaie de faire des phrases de pas plus de 30 mots, surtout d'aérer, de sauter des lignes, etc. C'est pour ça, en fait, il vaut mieux faire des réponses concises que des réponses longues pour voir qui servent à rien et qui sont invisibles. Il faut être clair dans la vie. C'est toujours plus simple, surtout quand on est en e-com, on ne va pas commencer à bourrer le crâne de nos clients, de nos potentiels clients, très importants potentiels. Donc structure ta réponse de manière aérée pour améliorer la lisibilité. Et en 5, présente chaque réponse dans un bloc de code unique et ajoute toujours un titre. C'est un médecin généraliste. Demain, si j'ai un problème spécifique d'une maladie inconnue, je ne vais pas aller voir un généraliste. C'est bien ça le truc. Donc là, encore une fois, il ne va pas être adapté pour les choses spécifiques. Donc ça, je le répète encore une fois. Après, voilà, je vais descendre. Je t'invite à faire des pauses si jamais tu veux en savoir plus. Mais bon, c'est vraiment des choses basiques. C'est dans mon style de structuration avec des tons formats, etc. C'est dans ma structuration. Donc voilà cette partie-là. Franchement, je vous invite concrètement. Là, si je peux t'expliquer concrètement comment fonctionne ce bot. Déjà, tu as des vidéos qui t'expliquent tout. Comment le setup, comment faire une connexion Gmail. Donc ça, comment faire une connexion OpenAI pour pouvoir connecter ta clé API où tu vas être forcément débité des réponses. Mais quand je te dis débité, pour 1000 mails, on ne doit même pas être à 5 dollars. Pour 1000 mails. T'imagines, 5 dollars, ce n'est même pas ce que quelqu'un au SMIC gagne par heure. Donc imagine-toi un petit peu le rendement. C'est une turbine, un turbo booster. Et bien entendu, ça, c'est duplicable. Une fois que tu achètes le bot une fois, tu peux dupliquer ce scénario et le mettre pour n'importe quel de tes business. Si tu as 20 business, tu payes quand même 100 dollars et tu pourras le dupliquer en 20 business. Et en plus de ça, il répond en draft. Donc ça, c'est l'avantage. Donc là, je t'explique. Le bot, tu le programmes en fait celui-ci. Gmail Autoresponse, tu le programmes à une certaine heure. Par exemple, moi, je l'ai mis tous les jours à 7h du matin. Tous les jours à 7h du matin, il fait une salve. Il va analyser tous mes mails selon des filtres et des critères que je montre bien entendu. On peut sélectionner des filtres Gmail. Il peut répondre uniquement à des mails X ou Y. Donc il y a tout un lot de filtres. On peut vraiment tout faire. C'est ultra personnalisé. Sur un seul mail. Une fois qu'il a récupéré tous les mails. Donc par exemple, s'il s'est lancé à 7h, 24h plus tard, il va se relancer. Donc pendant ces 24h, il y a eu des mails. Bien entendu, le mieux, c'est de le mettre deux ou trois fois par jour. Mais je t'explique aussi comment le programmer. Ensuite, il va aller récupérer la configuration du ton. Donc il y a plusieurs variables qui vont dire nom du business. Donc tu mettra ton nom de business. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu veux parler à tes prospects, tes clients, etc. Ensuite, il va faire une réponse au mail. A chaque mail qu'il a reçu suivant le critère que tu auras défini. Ensuite là, ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est juste un formatage. Il va formater le texte parfaitement pour qu'il soit bien configuré pour le mail. Et ensuite, il va venir créer un brouillon. Donc toi, dès que tu arrives dans ton mail le matin, le soir, quand tu veux, tu vas juste aller dans tes brouillons. Et tu vas voir qu'il a configuré les emails de brouillon. Tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton. On va vérifier si tout te convient en termes de réponse. Et si ça te convient, tu envoies. Si ça ne te convient pas, tu modifies et tu envoies. Ce qui permet de ne pas faire n'importe quoi et d'envoyer n'importe quoi sans savoir. Et après, ne pas maîtriser ton sujet. C'est toujours plus intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à laisser un like, à la partager, à t'abonner, à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Médée. Ciao.